bonjour à toi chers spectateurs la mélancolie de takuya kato c'est un film dont le pitch avait l'air d'être assez attrayant parce que très énigmatique jouant beaucoup sur du mystère mais surtout sur un rapport à l'intimité qui est très atypique au coeur du cinéma et j'avoue que rien qu'avec ça j'avais très envie de voir ce que ce long métrage pouvait donner surtout d'un point de vue émotionnel le résumé pour faire simple watako dont le mariage bat un peu de l'aile vit une petite idylle avec son amant kimura alors qu'ils se quittent après un week-end passé ensemble celui ci se fait renverser sous les yeux de son amante c'est un film très intéressant dans sa manière d'aborder l'émotion et de créer du lien avec le spectateur mais qu'est ce qu'il est froid la vache ça faisait longtemps que j'avais pas eu ce rapport en fait avec un film japonais le cinéma japonais est très particulier de ce point de vue là parce que si vous connaissez un petit peu ce cinéma là et vous y êtes habitué vous êtes rapidement rendu compte que d'un point de vue impact émotionnel c'est rare de voir ses films réussir à transcender une certaine barrière du jeu ou en tout cas un certain rapport à l'émotion qui est vraiment différent mais genre radicalement différent de la manière avec laquelle on l'aborde dans le cinéma occidental donc voir un film japonais être d'une froideur extrême avec son héroïne parce que justement c'est nécessaire à la progression de celle-ci ça perturbe à la vache kato propose vraiment un film qui a sa base dramatique qui est relié à watako mais qui par ce lien à watako est d'une froideur et d'un recul qui crée une distance mais directe avec l'héroïne c'est difficile de se mettre à la place de cette jeune femme et il faut vraiment la mise en scène du cinéaste japonais pour réussir à faire en sorte que cet impact ils prennent tout de même de la place à l'écran parce que sinon de manière générale je trouve que le film à la même distance qu'il y avait par exemple avec la beauté du geste c'était sorti il ya un an si j'ai bonne mémoire c'est ce même côté très froid très chirurgical et très éloigné du personnage central qui fait que du coup d'un point de vue affectif c'est difficile de se sentir lié à cette héroïne et on ressent exactement la même chose ici pour autant c'est très bien exécuté c'est un travail un rapport autour de l'émotion et justement de du besoin de libérer cette émotion qui est très bien fait et pour ça ça marche mais pour cette distance affective le film est parfois vraiment plombé il n'est clairement pas évident de développer un film autour d'un personnage qui se retient qui ne cherche pas à montrer ce qu'il ou elle est et qui donc par découlement fait du cinéma dans le cinéma une mise en abîme qui peut être captivante mais qui peut également sonner comme creuse voire même vide takuya kato a pourtant souhaité convoquer cela dans le récit de cette jeune femme confrontée à la mort d'un amant mais incapable de pouvoir faire son deuil face aux autres le temps d'un film rempli d'une pudeur et d'une tendresse à fleur de peau mais tellement dans la retenue que par moments on frôle overdose de froideur donnant un peu la sensation que même le film ne cherche pas à nous toucher en termes d'écriture takuya kato donc propose cette base d'écriture qui est assez fascinante parce que l'objectif même de l'écriture c'est de jouer sur le rapport très intime qui va être entretenu entre le spectateur et watako parce que nous on est dans l'intimité contrairement aux trois quarts des personnages qui ignorent la relation qu'a entretenu watako avec son amant et ben nous on le sait nous on est au courant on a vu tout ce qui s'est passé on a compris le rapport qui était entretenu entre ces deux personnages on a compris à quel point cette affection elle était profonde et elle avait besoin de marquer les deux protagonistes et le truc c'est qu'après on est dans une intimité qui du coup d'un point de vue impact affectif au niveau de la dramaturgie globale devrait fonctionner le truc c'est que le réalisateur cherche vraiment au travers de son scénario a créé le plus de distance et de rapports entre watako et les différents personnages qui vont l'accompagner donc du coup d'un point de vue affectif pour le spectateur on a la même distance donc émotionnellement on se dit ben je vois la distance qui est créée entre watako et son entourage par contre d'un point de vue émotionnel il va falloir plus pour réussir à pleinement m'impacter et le problème c'est que la dramaturgie se base vraiment sur ce côté très froid et chirurgical de cette héroïne qui cherche à dissimuler ses émotions donc nous nous sommes au courant de ça mais d'un point de vue parcours dramatique de personnages c'est difficile de voir plus que simplement une protagoniste qui cherche à cacher ses émotions donc c'est là en fait que vient la limite entre ce qui est intéressant d'un point de vue factuel en termes d'écriture est ce que ça donne exécuté en termes de dramaturgie c'est intéressant c'est assez fascinant à regarder mais c'est tellement distant et c'est tellement juste sur un détail d'écriture qui consiste à dire tu sais ça donc ça te permet d'avoir de l'impact sur l'héroïne tout du long du récit pour moi c'est pas suffisant kato base donc sa narration sur une base d'interaction proche de la distance froide et abyssale entre les personnages jouant à fond la carte de la façade et du rapport humain sans profondeur pour convoquer la place de cette jeune femme dans une condition où elle est incapable finalement d'assumer son statut de veuve convoquant ainsi toute une idée autour du silence et de cette impossibilité de pouvoir pleinement assumer ses émotions et donc ce que l'on est en tant qu'être humain le cinéaste joue donc avec cette image forcée avec cette narration parfois linéaire mais surtout constamment faite de sous-entendus qui peut laisser un peu de marbre mais qui reste tout de même assez fascinante en termes de mise en scène bataku yakato cherche vraiment à appuyer le côté très froid et très distant de cette héroïne déjà par ce choix de cadre choix de cadre qui est de plus en plus rare dans le cinéma japonais il ya finalement très peu de réalisateurs qui choisissent de faire leur film en 1.33 ou 1.37 ce format quasiment carré là on sent que l'objectif c'est vraiment d'avoir peut-être quasiment un côté symétrique je dirais pas que tous les plans sont comme ça mais il ya beaucoup de plans où on sent que l'objectif c'est réellement de créer un cadre dans lequel l'héroïne va constamment être au centre et donc montrer qu'elle est solitaire au milieu de ce cadre qu'elle est quasiment perdue qu'elle ne sait pas dans quelle direction avancer qu'elle est émotionnellement totalement paumée parce que elle ne veut pas faire de choix elle ne veut pas aller vers le passé ne veut pas aller vers l'avenir elle cherche simplement à attendre au milieu ce qui est plutôt intéressant de ce point de vue là parce que le titre original du film c'était jet lag donc de montrer que l'héroïne est en décalage par rapport à tout ce qui lui arrive et je trouvais que ce titre était assez évocateur parce que du coup il mettait une certaine perspective par rapport à ce qu'elle vivait le fait de montrer que c'est une jeune héroïne qui a envie d'être complètement décalage avec tout ce qui l'entoure parce que si elle choisit d'être impacté par ça elle va devoir faire un choix elle n'a pas envie de faire ce choix elle n'a pas envie de choisir entre retourner en arrière et rester avec son mari et elle n'a pas envie non plus d'aller de l'avant et dire j'ai trompé mon mari je dois avancer malgré tout cela et le cinéaste joue beaucoup avec ce regard là justement sur cette idée de montrer une jeune héroïne perdu au milieu d'un cadre donc ça c'est très bien fait c'est très bien exécuté et je trouve que ça compense beaucoup d'éléments d'écriture qui ont tendance à perdre l'héroïne pour ici lui donner un certain relief et donc faire en sorte que le spectateur se sente tout nous investit par l'aventure et l'avancée de cette héroïne parce que on la voit dans le cadre on la voit avoir un rapport particulier avec le spectateur et donc avec notre regard et ainsi ben ça marche ça marche d'un point de vue émotionnel là on se sent impacté par ce qui arrive à l'héroïne et là on a envie de l'avoir avancé en jouant constamment sur le côté figé de son héroïne qui se ressent par un travail du cadre millimétré souvent fixe kato veut absolument nous plonger dans la psyché de cette jeune femme jouant à fond la carte de l'identification par la mise en perspective de la caméra comme l'oeil de la protagoniste en tant que spectateur cela est assez déroutant parce que on nous incite à constater plus qu'à nous immerger dans le point de vue de watako mais au fond malgré cette sensation de distance qui ne fait que grossir au fur et à mesure des rapports entretenus par la jeune femme on ressent tout de même quelque chose de sincère et de profondément crédible qui sonne finalement comme très révélateur du naturalisme de ce métrage en termes de casting alors celui-ci fonctionne bien sans forcément qu'il y ait beaucoup d'acteurs secondaires qui ressortent plus que ça moi un acteur secondaire que je retiens vraiment c'est kanji furutashi que j'ai trouvé très très bon dans un rôle très juste très simple mais terriblement efficace je trouve également que haruko roki dans le rôle de eri la meilleure amie de l'héroïne fonctionne bien je la trouve vraiment impactante shota sometani est un très bon acteur et ici le démontre totalement avec un protagoniste qui marque sans forcément être très présent à l'écran kentaro tamura et bien aussi dans le rôle du mari je le trouve très juste c'est difficile d'interpréter ce genre de personnage pourtant je trouve qu'il le fait avec beaucoup de subtilité beaucoup d'élégance mais j'avoue que c'est surtout l'héroïne qui m'a marqué parce que c'est très compliqué d'interpréter à froideur et d'interpréter à distance et pourtant je trouve ici elle le fait très bien avec juste qu'il faut de retenue pour pleinement nous impacter moogie kanawaki est vraiment élégante la jeune femme parvenant à jouer sur un aspect difficile du jeu d'acteur essayer de faire ressentir beaucoup de choses mais en étant finalement peu expressive et cela marche magnifiquement ici au bout du compte la mélancolie un film intéressant qui manque peut-être de subtilité ou en tout cas de rondeur pour être plus accessible en fait c'est typiquement un film japonais c'est à dire que c'est froid c'est par moments limite chirurgical et ça voudrait tout miser sur la progression de l'héroïne et l'histoire le problème c'est que le récit de base est déjà très froid donc du coup réussir à impacter pleinement émotionnellement le spectateur c'est très compliqué et ça se ressent au sein de ce film pour autant c'est très bien filmé c'est fantastiquement joué ça a juste la perspective nécessaire pour tout de même nous impacter au sein d'une écriture qui reste tout de même maladroite dans ce qu'elle cherche à faire réfléchir ou en tout cas ce qu'elle cherche à faire méditer au spectateur pour autant la mélancolie de takuya kato si vous avez l'occasion de le voir en salle allez-y c'est un joli moment de cinéma et peut-être la petite larmes michette à la fin c'est ton jamais à plus